Je m'appelle Olympe Je m'appelle Olympe Et bien adieu pour nous Le temps est de toi et le ciel est d'europe Il faut y croire A ces légendes et à toutes ces histoires Et il faudra toujours garder l'espoir Que la terre et les yeux S'entendront comme Olympe et les yeux Il faut y croire A ces légendes et à toutes ces histoires Et il faudra toujours garder l'espoir Que la terre et les yeux S'entendront comme Olympe et les yeux Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Azumamouchi et je voudrais vous raconter une histoire Il y a fort longtemps, dans un pays appelé la Grèce, vivait un peuple heureux et souriant De ces gens dont on peut dire qu'ils ont toujours le mot pour rire Et pourquoi cela ? Et bien parce qu'au sommet d'une montagne appelée l'Olympe Celle que vous voyez là Vivaient une joyeuse compagnie de dieux Qui passait leur temps à faire bonbons et ripailles Ce qui ne les empêchait pas de veiller tendrement Sur le destin des hommes qui vivaient sur la terre Voyons un peu à quoi il s'occupait Voyons un peu à quoi il s'occupait Voyons un peu à quoi il s'occupait Mais lâche-moi, mais laisse-moi partir Poséidon Comme tu voudras Zeus, va-t'en Oh, c'est ce qu'on appelle un atterrissage en douceur ça Zeus, est-ce que tu vas cesser de jouer les donjons ? Non, je te jurera, ne te fâche pas Oh, au secours, au secours Reviens ! Comme ils ont l'air de bien s'amuser Moi aussi, quand je serai grande, je serai une belle déesse et je passerai tout mon temps à m'amuser Oh, Olympe Bonjour papa Oh, j'attends, moi Peut-on savoir ce que tu fais ici ? Je t'ai déjà répété cent fois que ce n'était pas un endroit pour toi Alors tu vas à la maison et tu n'en sors pas Je rentrerai à une seule condition que tu viennes avec moi Ah bah quelle idée voyons, moi je préfère rester à savourer cette coupe de nectar Eh bien tu vas encore te retrouver ivre mort, oublier de te lever et grand-père va te passer un bon savon Ma chère enfant, tu oublies que ton père est le dieu du soleil et qu'il est impossible que je ne puisse pas me lever car dans ce cas, ce serait la nuit éternelle Quelle barbe d'être la déesse de l'aurore car il faut se lever avant tout le monde C'est l'heure, c'est l'heure Apollon, debout, espèce de parisseux, le jour se lève, ça va être à toi Mais ne crie pas si fort, tu me casses les oreilles, laisse-moi dormir Eh bien voilà ce que je disais, impossible de le faire se lever Allez lève-toi Je t'en prie, accorde-moi encore cinq minutes Non mais regardez-moi ça, bon très bien, attends tu vas voir Je vais te chanter une petite chanson et comme ça tu vas te lever plus facilement Oh non, 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 pitié, tiens, tiens regarde, tu vois je suis debout, frais comme une rose et fort comme un lion Tiens, allons petit déjeuner Tout d'abord une petite chanson, ça réjouit le coeur et ça ouvre l'appétit Oh non, 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 ma tourtorelle, mange d'abord, tu chanteras plus tard Tu sais comme moi l'importance du petit déjeuner d'un dieu L'ambroisie le rend jeune et immortel et le nectar lui donne force et vitalité Tiens, goûte-moi ça, c'est moi qui l'ai préparé, tu m'en diras des nouvelles C'est toi qui l'as préparé ? Mais qu'est-ce que tu as rire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien papa, c'est ton petit encas du matin Et si tu allais plutôt jouer à la poupée ? Tu ne crois pas que je serai une déesse de la cuisine un jour ? Oh, certainement pas, tu seras plutôt la déesse de l'indigestion De toute façon, tu as le temps d'y penser Oh alors, je sais ce que je serai Je serai la déesse du soleil quand tu seras trop bien pour tenir debout Petite insolente, mais comment oses-tu me parler ainsi ? Attends un peu que je t'attrape Mais par tous les dieux de l'Olympe, mais cette gamine me fera devenir chèvre Eh bien en tout cas, je ne serai sûrement pas la déesse de la beauté Cesse donc de te préoccuper avec ça Tu es beaucoup trop jeune pour te poser toutes ces questions Alors tu rentres à la maison et tu es sage Au galop, mon cheval, au galop Allez, plus vite Mais quelle petite peste par sa faute et ses bavardages Je vais être encore en retard Ah, j'espère que mon père Zeus ne s'en apercevra pas Oh, il est déjà 8h du matin Personne Apollon Tu as encore trop bu et ça t'a mis en retard Salut, oh Zeus, oh père de tous les dieux protecteurs Des hommes, des animaux et de toutes choses Toi, sans qui les oiseaux ne chanteraient pas Oh toi, grand barbu vénérable de l'Olympe, vive toi, Zeus Ah, brèche, télitanie, ici tout est bouleversé à cause de ton retard Espèce de fainéant Pour ta punition, je vais t'envoyer à l'autre bout du monde Non, mon père, non, ce n'est pas ma faute si je suis en retard C'est à cause du petit encas, celui du matin Tes ripailles matinales ne me concernent pas J'ai décidé que tu devais partir Oh, pauvre de moi Mais au fait, il me vient quelque chose à l'esprit tout à coup Récemment, alors que je l'orniais de l'Olympe sur la terre J'ai aperçu le tendre et joli nymphe en compagnie d'un vénérable barbu Qu'il m'a semblé reconnaître, oui, j'ai bien l'impression de savoir qui c'est Ah, ah, j'ai compris, bien Procédons au classement Le plus beau de la semaine a été Apollon, ah Divin Apollon, le chouchou à son papa Zeus, le plus costaud Ne va pas dire à Hera que tu m'as vu avec la nymphette Elle me mettrait en pièce Ah, la foudre de Hera a frappé une fois de plus Oh, maman J'ai tout entendu, coureur de jupons Non, non, tu te trompes, ma divine Tu as malentendu, sans doute c'est toi Celle que j'adore, mon Hera, ma tendre épouse C'est l'unique femme de mon cœur Tu devrais recevoir un coup de foudre pour chacun de tes mensonges, tiens Oh, pauvre papa, là tu n'as pas de chance Alors, si je comprends bien, ta fille Olympe Olympe complique l'existence Cette gamine est assez insupportable en ce moment, ça promet pour la suite Mais ça doit être l'âge, ça s'arrachera quand elle sera plus grande Oh, mais qu'est-ce que... Je suis Olympe, la fille d'Apollon, je suis Olympe, fille du soleil, je vois... Oh, 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 oh Dis donc, vilain oiseau, où est-ce que tu as appris à voler ? Cesse de croisser et dis-moi qui tu es J'ai jamais entendu une chanson aussi laide et aussi mal chantée Oh, comment oses-tu parler de la sorte mal élevée ? Tu viens d'entendre la première saphonie d'Olympe, future grande déesse de la musique. Avec cette voix de corneille ? Eh bien, je vais déposer une plainte auprès du bureau qui délivre les divinités. Tu n'y connais rien du tout, Nabot. Quoi ? Moi ? Ouvre bien tes oreilles, tu vas être étonné de ce que tu vas entendre. Quand tu sauras qui je suis, tu me demanderas pardon. En effet, je ne suis autre qu'Héros, ma chère, le dieu de l'amour. Comment ? Le dieu de l'amour ? Quelle déception ! Merci pour vos applaudissements, cher public. Oui, je suis le dieu de l'amour, Héros ! Oh, à propos les enfants, savez-vous ce que c'est que l'amour ? Eh bien, c'est la chose la plus importante au monde, tout simplement. Je vois que tu mets ma parole en doute. Eh bien, je vais te faire une petite démonstration. Ah ben, je le savais bien. Moi, il ne me vit jamais. Tu as vu, mignonne ? Ni les hommes, ni les animaux, ni les dieux ne peuvent résister à mon immense pouvoir, le pouvoir de l'amour. Eh bien, pourtant, tu n'as pas beaucoup de succès auprès des femmes. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Je n'ai jamais eu la moindre petite fiancée dans ma vie. Mais comment est-ce possible ? Je suis le dieu de l'amour et je suis très bien fait de ma personne, non ? Toi, mais tu es vilain comme un pouls. Regarde-toi un peu dans un miroir. Tu es jalouse parce que je suis un dieu et toi, tu n'es rien du tout. Oh, mais tu te trompes, je serai la plus grande déesse de l'Olympe. Tu as dû oublier qui je suis. Je suis la fille d'Apollon, le dieu du soleil et je peux le faire se mouvoir à mon gré. Je le fais se coucher et se lever quand cela me plaît. Là, tu exagères. Non, c'est la vérité. Bon, très bien. Mais si tu peux vraiment faire bouger le soleil, alors montre-moi comment tu t'y prends. Comment ? Tu vois, j'étais sûr que tu racontais des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Bon, alors demain matin, fais-moi une démonstration. Allez, salut ! On verra bien demain. Oh là là, dans quel drap je me suis encore fourrée ? Apollon, réveille-toi, il se passe quelque chose d'affreux. Vite, réveille-toi, gros paresseux, allez ! Bon, mais ça suffit, ça suffit, j'ai compris, je me lève. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai encore l'air affolé. Mais il y a de quoi être affolé ! Ton esservelé d'Olympe s'est emparé du char du soleil et l'a emmené faire un petit tour. Quoi ? J'avais raison. Oui, c'est très bien, bon, je retire ce que j'ai dit, mais maintenant, ramène-moi à la maison. J'ai le vertige, je veux descendre, j'ai peur. Il est trop tard pour revenir sur nos pas. Et de toute façon, j'ai l'intention de continuer à monter très haut dans le ciel jusqu'aux étoiles. Oh, vendez-moi quelle fin la mentale pour un dieu de l'amour. Mais ne crains rien, je suis là, moi. C'est bien pour ça que j'ai peur. Non, je veux descendre. Non, non ! Je veux redescendre, tu as entendu ? Allez, rentrons chez nous. Il est trop tard, maintenant, il faut continuer. Attention, regarde ! Oh là là, c'est la grand ours. Mais où allez-vous ? Attention ! Aïe, aïe, pose-nous ! Regarde, la grand ours, elle nous poêle tout roussie. Je suis sûr que ça va nous attirer des ennuis. Elle revient avec tout un renfort de constellations. Oh non, ce n'est pas juste, ils sont plus nombreux. Bon, ben, tu ferais mieux de trouver une solution pour nous tirer de là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, dans un cas comme celui-ci, il faut faire preuve de diplomatie et dire bonjour les enfants. Il fait chaud aujourd'hui, non ? Oui, eh bien, à mon avis, ce n'est pas du tout le moment de plaisanter avec eux. Tu ne vois pas qu'ils nous attaquent ? Allez, descends vite ! Descends vite ! Au secours ! On va griller comme des sardines, vite ! Une douche ! Ça prend une mauvaise tournure, Olympe. Les hommes ne pourront pas supporter un soleil pareil. Ils font remonter, sinon ils vont tous retirer. Allez, dépêche-toi ! Oh, mais ce vieux canasson ne veut rien entendre. Désolé ! Oh, mais qu'est-ce que tu dis ? S'il te plaît, mon petit cheval adoré, sois gentil. Fais ce qu'on te demande. Au secours ! Allez, au secours ! Olympe ! Bonjour, papa, enfin ! Mais comment oses-tu me dire bonjour ? Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Il a fallu que j'emprunte un cheval à Artemis, déesse de la Lune. Mais, papa... Tais-toi, je ne veux rien savoir. Et maintenant, tu me rends tout de suite le soleil. Non. Ne fais pas l'idiot et rends-le-moi. Non, mais non. Laisse-moi tranquille. Tu n'avais qu'à mieux t'en occuper. Maintenant que je l'ai, je le garde. Voilà tout. Le soleil n'est pas un jouet. Alors, tu vas me le rendre immédiatement. Mais pourquoi est-ce que je te le rendrais ? Il est à moi pour de bon, maintenant. Pour la dernière fois, Olympe. Prends-moi ce soleil. Quel enjeu, c'est dur. On ne peut même pas fumer une cigarette en paix. Ils vont finir par nous casser en deux. Attention, Olympe ! Au secours, je t'ins ! Oh non ! Non, Olympe ! Tiens bon, Olympe ! J'arrive. Me voilà. Je vais te porter secours. Attends ! Oh, papa, mon petit papa, pardonne-moi. J'ai eu si peur. Alors, maintenant, tu te rends compte que déplacer le soleil n'est pas une chose aussi aisée ? Oui. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de recommencer, promis. C'est promis, papa. Eh oh, hein ! Eh ben, et moi, comment je vais faire pour rentrer chez moi, allez ? Oh ! Eh bien, on peut dire que la journée d'hier a été plutôt mouvementée, vous ne trouvez pas ? Oh ! Oh, Tante Artemis ! Toutes mes excuses pour ce qui s'est passé hier, mais j'ai promis que je ne recommencerai plus. Tu devrais faire un peu plus attention, Olympe. Oh, rassure-toi, j'ai bien compris la leçon. Je me demande si tu as vraiment compris, tu es si jeune. Enfin, il faut commencer à nous préparer, les filles. La lune va se lever, il faut partir. Ah oui ! Oh, par les dieux de l'Olympe, quelle merveille ! Oh, je me sens une inspiration soudaine. Ne bouge pas, Vision Céleste, je veux en cet instant t'immortaliser telle que tu es dans la perfection. Oh, comment oses-tu poser tes yeux sur mon corps, misérable mortel ? Je suis Artemis, déesse de la lune, et une déesse de mon rang ne peut subir un tel affront. Mais ne te fâche pas, divine splendeur, je vais faire de toi un portrait digne de ta beauté. Tu n'es qu'un aposteur. Non mais regardez-moi ça, c'est du barbouillage. Oh, me faire ça à moi, quelle insulte ! Tu vas me le payer cher, peintre du dimanche. Calme-toi, déesse, calme-toi. Tu vas apprendre qu'on ne se moque pas impunément d'une déesse de l'Olympe. À moi, le pouvoir de la lune et de tous les arts. Oh, ben ça alors, tu l'as transformé en canard. Montre-moi comment tu fais cela. Non, Olympe, tu es encore trop petite. Maintenant, il faut que je m'en aille car sans moi, la lune ne peut pas se lever. Au revoir, Olympe. Oh non, attends ! Écoute-moi bien, petit canard, je ne suis pas encore une vraie déesse. Je ne sais pas transformer les animaux en hommes et ça, je le regrette beaucoup. Au secours, aidez-moi ! Je me noie, le dieu de la mer est en train de se noyer ! Oncle Poséidon ! Olympe, viens m'aider, vite, je t'en prie ! Accroche-toi à cette corde ! Oh, dépêche-toi, je t'en prie encore ! Mais on a pied, là, par Zeus, moi, j'ai l'air malin. En effet, je trouve que c'est un con pour un dieu de la mer. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai dû boire quelques enfores de trop. Oh, mais ça n'est pas à ton honneur. Non, mais tu imagines un peu, mon oncle, si grand-père Zeus venait apprendre cette histoire. Ne le dis à personne. Ce ne sont pas des choses à crier sur les toits de l'Olympe. Cela doit rester un secret entre toi et moi. Bon, très bien, je ne dirai rien à personne, mais à une seule condition. Mais je suis un dieu, on ne me parle pas comme ça. Oh là là, je sens que ma langue commence à me démanger. Bon, très bien, tu as gagné ma petite Olympe. Tu peux me demander ce que tu veux. Oh, youpi, merci, mon oncle, merci. La belle Hélène à la fontaine. C'est... Oh, c'est Olympe. Je suis devenue une ODS, je suis devenue une ODS. Qu'est-ce qui t'arrive, apprenti déesse ? Te voilà de bien bonne humeur ce matin. Tu as bien dit apprenti ? Oui, j'ai bien dit apprenti, tu as bien entendu. Eh bien, sache que je ne suis pas une apprenti. Ah oui ? Exactement, il y a du nouveau depuis hier. Je ne suis plus la même personne. Est-ce que tu ne remarques pas un changement, moi ? Euh, quel changement ? Pourquoi serais-tu différente ? Je te vois en tout point identique à ce que tu étais hier. Idiot ! Désormais, je suis une déesse à part entière. Mais comment ? Encore une de tes fantaisies. Je vais te le prouver. Abracadabra. Oh ! Ah, ma sale heure, c'est fantastique. Comment tu as fait, Olympe ? Mais que s'est-il passé ? Oh, c'est très simple. Je suis devenue une déesse en l'espace d'une nuit et maintenant je peux faire tout ce que bon me semble. Faire danser les animaux, faire chanter les arbres et puis faire voler les poissons si j'en ai envie. Pour vous montrer l'étendue de mes pouvoirs, je vais transformer tous les vilains petits-enfants en grenouilles. Et mieux encore, je vais transformer tous les jolis petits-enfants en cochons. Je veux que les poissons volent, que la vache fume et que l'âne lise le journal. Mais le monde est sans-dessus-dessous. C'est un vrai malheur. Même si tu es une déesse, tu n'as pas le droit de troubler l'ordre de la nature. Grave erreur et fausse idée. Et la déesse Olympe a le droit de faire tout ce qui lui plaît. Mais tu ne comprends rien. Ça ne m'étonne pas, un mauvais apprenti. Tu ne seras jamais une déesse digne de ce nom. La mer est belle comme un joyau. Et le dieu de la mer est encore plus beau. Et le dieu de la mer est encore... Mais qu'avez-vous, mesdames ? Olympe, la fille d'Apollon, a transformé mon mari en chat. Quoi ? Et mon frère en pauvre chieur. Et ma belle-mère encore beau. Et mon oncle en les a revêt. Ce que vous me dites là est épouvantable. Je n'en reviens pas, mesdames. Olympe, tu as fait un mauvais usage du pouvoir que je t'ai donné. Oh, non ! Au secours, au secours, aidez-moi, Olympe. Inutile de crier comme ça. Personne ne viendra te délivrer car tu n'es capable que de provoquer des catastrophes. Mais je... Tais-toi insolent, ton châtiment sera terrible. Tu seras donné en pâture au monstre de la mer. Oh, non ! Lâche-moi, je ne veux pas finir dans le ventre des requins. Oh, oh ! Je promets que je ne recommencerai plus jamais, plus jamais ! Eh bien, Olympe, j'espère que cette fois tu as bien compris la leçon. Si tu promets de ne plus faire de bêtises, je demanderai à Poséidon de te pardonner, de te rendre ta liberté. Moi aussi, je lui demanderai si tu promets. Oui, je vous promets à tous d'être une très gentille petite fille. C'est bien vrai ? Oh oui, c'est vrai ! La petite Olympe ne fera plus jamais rien de vilain ! Je crois que cette fois-ci, on peut lui faire confiance, Poséidon. Oui, tu peux lui pardonner. Voilà, les enfants, l'histoire finit bien. Les personnes transformées en bêtes ont retrouvé leur apparence humaine et la petite Olympe a repris son apprentissage en attendant de devenir une grande déesse. Mais va-t-elle tenir sa promesse ? Jetons un coup d'œil sur les hauteurs de l'Olympe. Par les flèches de mon carquois, elle n'a pas du tout changé. Bon, d'accord, c'est vrai, je l'admets. J'ai oublié mes bonnes résolutions. Mais que voulez-vous y faire ? Je suis Olympe ? Je m'appelle Olympe Et je suis la fille d'Apollon Et tous les jours je grimpe Le monde qui porte mon nom Là où les déesses Font la fête avec des tas de dieux Au nord de la Grèce Et je n'en crois pas mes yeux Il y a un Dieu pour nous Pour faire la paix Ou pour faire la guerre Il y a un Dieu pour nous Le temps est de toi Et le ciel t'aidera Il faut y croire À ses légendes Et à toutes ses histoires Et il faudra toujours garder l'espoir Que la terre et les cieux S'entendront comme Olympe et les cieux Il faut y croire À ses légendes Et à toutes ses histoires Et il faudra toujours garder l'espoir Que la terre et les cieux S'entendront comme Olympe et les cieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada